bonjour tuto sur les machines de polissage avec magali on vous a appris dans une vidéo précédente à fabriquer vous même cette machine à polir on était sympa mais on vous a pas tout dit on en regarde toujours sur le coup de nous cette machine elle va très bien lorsque c'est l'étape de polissage final lorsqu'il faut mettre de l'eau et de la pâte à polir sur le disque forcément la machine elle tourne trop vite donc la solution elle est là le variateur de fréquence contrairement aux variateurs d'intensité qu'on se sert pour les luminaires généralement le variateur de fréquence va permettre de diminuer la vitesse de rotation du moteur tout en conservant sa puissance donc c'est très intéressant ce variateur là de marque vevoir qu'on trouve facilement sur amazon ibc discount ou autre se montre pour ce moteur là où ce moteur là il est adapté à n'importe quel moteur électrique voilà donc nous en l'occurrence on a branché sur ce moteur là pour justement réaliser le polissage on va dire un petit peu plus facilement des surfaces planes donc ce variateur il est livré bien entendu avec sa notice et ce notice comme on peut le voir elle est en anglais donc pour ceux qui ont du mal avec l'anglais ben soit vous faites un enseigne avec un dictionnaire sinon vous servez de votre téléphone portable google traduction appareil photo vous mettez devant et vous allez voir que en quelques instants ça va traduire voilà donc le variateur lui lorsqu'il est livré lorsqu'il est sorti de l'usine il est réglé sur 400 hertz 400 hertz nous ça ne va pas nous et en france on est sur du 50 hertz donc il faut bien se mettre sur 50 hertz c'est très important donc c'est très facile aller sur le menu voilà par exemple c'est le programme 10 on va sur le programme 10 tac tac et là on peut régler sa vitesse du moteur d'origine de la scie circulaire était équipée d'un bouton on off du coup on a supprimé on a simplement gardé les câbles qui alimente le moteur qu'on a relié sur le variateur et le variateur lui est relié sur le 220 donc comment on branche le variateur en premier vous allez voir en dessous ça c'est l'alimentation c'est marqué power donc le film marron ou des fois rouge va sur les lettres r et le bleu sur les trottés et celui qui est jaune et vert tout le monde le sait je pense en c'est la terre voilà c'est pour passer les proposer après à côté c'est marqué uvw donc les câbles du moteur ils arrivent là et donc on voit bien que le rouge la phase va sur lever et le bleu va sur la lettre w et là après tout fonctionne très bien une fois que votre variateur est bien branché il n'a plus qu'à travailler donc là je suis à la vitesse maximum et voyez si je veux je peux baisser manuellement donc là on a une vitesse de rotation adéquate après il arrive que si on baisse trop notamment pour l'étape de polissage si par exemple je me mets sur dix je l'éteins vous allez voir après il arrive que si on baisse trop notamment pour l'étape de polissage si par exemple je me mets sur dix au démarrage le moteur risque d'avoir du mal à se lancer donc faut l'entraîner avec le doigt ce qui est bien avec ce variateur de fréquence comme n'importe quel variateur fréquence c'est en fait qu'on pourrait gagner de la vitesse de démarrage si ça s'élance vite ou pas vite et la vitesse d'arrêt la vitesse de décélération donc dessus vous avez plein de réglages à faire vous allez voir ça reste quand même assez simple fonctionnement donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous invite à vous abonner à notre chaîne youtube avec magali ont fait régulièrement des petits tutos autour des minéraux par rapport aux machines de lissage sur notre mine d'améthyste les trois véhicules l'ont fait il ya plein d'autres sujets diverses et variées à venir allez je vous dis à bientôt et on 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 on